Le Psaume, chapitre 63 Psaume, chapitre 63 Lisons la parole du Seigneur. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, je leverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme des maigras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célèbrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals, et le roi se rejouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'englorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Je connais ce Dieu frisant, qui me lève sous les pieds, de mes portes s'il m'inturne. L'éternel est dans le temps, l'éternel est dans le temps, l'éternel est dans le temps. L'éternel est dans le temps, l'éternel est dans le temps, l'éternel est dans le temps. Nous avons confiance, notre Dieu, nous marchons avec assurance, mon sauveur, avec certitude. Nous, nous sommes sûrs, mon sauveur, tu es vraiment avec nous, mon père. Tu es vraiment dans les corps, notre Dieu, pour réellement nous conduire encore, mon sauveur. Pour nous exercer, Seigneur, sur ce chemin, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré encore ce soir. Je suis ce que tu nous as permis encore d'être là, pour chanter réellement la gloire de ton sein, mon sauveur. Combien c'est une grâce pour chacun de nous, notre Dieu, pour chanter les chants des Sions pour ce Dieu vivant, père. Oh Dieu, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu glorieux, c'est Dieu qui parle et qui accomplit aussi sa parole, père. C'est Dieu qui éclaire encore davantage, mon bien-aimé, père, afin que nous avancions progressivement, bien-aimé, pas difficilement, pour atteindre le peuple que tu nous as appelés à sortir, mon sauveur. Nous te remercions, mon bien-aimé, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun qui veut prendre soin de nous comme tu le fais, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu de ta parole, notre Dieu. Tu prends soin de nous, mon sauveur. Je suis le souci de chacun de notre Dieu. Tu pourras pour notre pain, quand tu dis, en notre vénénie, père. Le roi, j'honore à toi, en cause de soi, paix. Tu es le Dieu qui guérit nos maladies, mon autre Dieu, parce que tu l'as fait, Seigneur. Tu es le Dieu qui assied encore davantage, mon roi, parce que tu l'as fait, mon roi. Le roi, j'honore à toi, nous étions malades, nous étions guéris, Seigneur. Oh Dieu, nous étions sans logement, sans le logement, mon bien-aimé, père, du bisant. Sans famille, on n'est pas devant la famille, mais n'est pas du bisant. Béni soit ton Seigneur, notre Dieu. La vie t'appartient, mon roi. La gloire t'appartient, mon bien-aimé, Seigneur. L'honneur t'appartient aussi, notre Dieu. Toi, qui es le Dieu vivant, oh Dieu tout-puissant, qui es créé, il est aussi, mais n'est pas au Dieu, parce que tu dis la soirée, il ne m'en bénéveille pas, tu puissons. Dieu, on donne l'existe, mon Seigneur. Que ton nom soit exact, bien, en cause de toi. Oh Dieu, tu es réellement le Dieu qui montre le chemin à son peuple, père. Tu n'as pas changé, ton aile, notre Dieu. Tu l'as démontré depuis l'Ancien Testament, mon bien-aimé, Seigneur, oh Dieu. Ta parole à toi, plus d'importance, mon bien-aimé, Seigneur. Nous voulons être éclairés, nous voulons être inscrits, nous voulons être enseignés par toi, être regardés par toi, mon bien-aimé, Seigneur. Oh, puis-pitié de nous, mon bien-aimé, pâtes du bisant. Que nos cœurs soient ouverts devant toi, mon bien-aimé, Seigneur. Que tu sais, mon potessement, dans nos cœurs, mon bien-aimé. Nos armes doivent appartenir à toi, seuls entre Dieu. Nos esprits et nos pensées, Seigneur, nous sommes à toi. Merci encore pour les sœurs des cantines qui sont montées devant toi, les grâces, notre Père aussi. Bon, pour les psaumes aussi, mon bien-aimé, pâtes du bisant. Pour le cœur, il est enchanté encore, Seigneur, encore ce soir. Pour nos fraises de sang qui sont aussi en connexion, partout où ils sont, mon bien-aimé. Ils sont aussi bénis et fortifiés, mon Seigneur. Le roi, j'ai honnêté à toi encore pour la grâce d'être à toi, d'être éclairé, d'être soutenu par ta main, Seigneur. Béni sois-tu encore pour nos bien-aimés, Seigneur, Jésus. Que ton nom soit exalté, parce que tu n'es pas un Dieu comme notre Père, tu es vrai, tu es différent, Seigneur. Tu es incomparable, mon bien-aimé, Père Sainte. Merci encore pour ton amour à notre endroit, pour ta bonté et ta grâce, mon Seigneur. Tu gardes le départ, tu dois aussi l'arrivée, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté à toi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur, et sois par Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, et que vous pourrez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, et quand nous pouvons aussi réaliser que c'est Dieu qui est avec nous, et qu'il est obligé de nous, pour réellement conduire chacun, et surtout aussi pour amener à l'achèvement l'œuvre qu'il a commencée. Nous le supplions, et nous lui emplorons la grâce de pouvoir être là, pour réellement aussi nous tenir par la main, parce que nous réalisons combien les choses commencent à devenir de plus en plus serrées, et que le chemin devient encore de plus en plus étroit. Mais c'est un chemin glorieux, et c'est un chemin dans lequel nous nous trouvons, et nous remercions le Seigneur, notre Dieu. Il y a des difficultés qu'on rencontre dans ce chemin, des épreuves, effectivement, qui sont aussi ce chemin, mais c'est un chemin glorieux. Et un chemin dans lequel nous le remercions, parce que si cela dépendait de nous, nous n'aurions jamais pu emprunter cela. Mais vraiment, c'est une grâce de la part du Seigneur, de nous y avoir introduits, et aussi de nous y avoir maintenus. Parce qu'étant rentrés dans ce chemin, nous n'avons plus le désir d'y sortir. Notre désir, c'est de pouvoir persévérer. Nous aurons des coups, nous aurons des crachats, nous aurons des incompréhensions, des douleurs, des difficultés, mais nous continuons la marche, effectivement, avec ce Dieu, parce qu'il a toujours été un modèle pour nous. On l'a frappé, il avait la croix, il montait avec la croix. Il nous accorde la grâce, mon frère et ma sainte. Ceux qui nous attendent, nous, en tant que peuple de Dieu, ne sauraient être comparés à ceux que nous pouvons subir. Frères et sœurs, quand vous vous regardez, vous trouvez effectivement que vous êtes aussi seuls. Vous n'êtes pas seuls. Parce que le Seigneur, notre Dieu, qui vous a appelés, il est celui qui s'étient vraiment à vos côtés. Sa parole est toujours la vérité. Lorsqu'il dit la chose, elle doit arriver. Et il est fait, et il a dit, effectivement, que l'ange éternelle campe autour de ceux qui l'étreignent. Lui, il campe autour de toi, mon frère. Il campe autour de toi, ma sœur, effectivement, pour t'aider à pouvoir continuer la marche, effectivement, à persévérer. Il nous a dit dans sa parole, puisque tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Alors, c'est sûr et certain, mon frère et ma sœur. Tout l'enfer s'élèvera contre toi, ma sœur. Contre toi, mon frère. Mais tu sais aussi que les yeux aussi s'élèvent aussi pour te protéger. Nous avons besoin de ces dieux qui nous montrent, effectivement, le chemin et la marche. Et là, la grâce que nous avons de lui, c'est qu'il a placé quelque chose au-dedans de nous. Qui nous aide à pouvoir, également, nous tenir encore davantage. En fait, que sa parole à lui puisse trouver toujours une place. Et chaque fois qu'il parle, ça rentre, effectivement, et ça trouve une place au-dedans de nous. Nous sommes, en fait, une habitation que Dieu est en train de pouvoir élever. C'est un temple comme Solomon pouvait élever le temple de l'éternel. Le Seigneur est en train de bâtir aussi ce qui est à lui. Oui, il a dit certainement que je bâtirai mon église. Il bâtira son église. C'est son œuvre qu'il est en train de pouvoir faire, effectivement, pour qu'elle soit achevée. Il dit, je le bâtirai, et les portes de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Et il est là, manifesté, et le Seigneur est merveilleux, mon frère de ça. Il est en train de pouvoir l'édifier, effectivement, jusqu'à ce qu'il arrive, effectivement, à la stature parfaite. Et lui, effectivement, s'identifiant, effectivement, dans son église, en réalité, alors il doit réellement descendre pour en prendre possession. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce qu'il y a tous les jours de notre vie. Il y a un cantique que j'aime bien, hein, et je voudrais bien que nous puissions le chanter. Ah, ça me tient vraiment au cœur, et je crois que c'est ça, vous l'aimerez aussi, hein. Alors, je pense que nos frères sont ici aussi de la chorale. Nous allons le chanter avec eux. Je voudrais vraiment que nous le chantons, parce que moi-même, je n'ai pas les paroles, mais je voudrais que nous chantons. Alors, il dit, chaque jour, na, 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 béni soit et non, et Seigneur, oui, je bénirai son nom. Alléluia. Alors, je voudrais savoir quel est le numéro de ces cantiques que nous puissions peut-être les chanter ensemble, et puis nous allons prier aussi dans la parole. Est-ce que vous le connaissez, monsieur? Je crois que c'est la chorale, je ne sais pas. Mais c'est quel numéro? Ah, il n'y a pas de numéro. Donc, les sœurs ne l'ont pas aussi? Les frères ne l'ont pas aussi? Alors, moi, je ne l'ai pas non plus? Non. Puisque je ne l'ai pas. Alors, vous allez vous lever pour chanter cela. Aïe, aïe, aïe. J'aurais aimé le fût que vous m'aider avec une partition, hein. Si l'un de vous a, et qu'il peut me donner ce que vous avez, alors je pourrais chanter avec vous. J'aime beaucoup cela, hein. Et vous aussi, vous chanterez, et nous allons suivre. Et voyez-vous, on va faire une copie pour que vous puissiez aussi la voir. Si, mon frère, je peux avoir une copie aussi de cela. Oh, voilà, ma chérie, que Dieu te... Merci beaucoup, mon bébé, que Dieu te bénisse, ma chérie. C'est là-dedans, je pense, hein. Ah, il faut que... Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela, hein. Cherchez-moi, là-bas, parce qu'il m'a donné ce qu'il y a, que Dieu la bénisse richement. En plus, ce sont ces feuilles qui est là-bas, hein. Et Dieu la bénisse. Cherchez-moi une feuille que vous connaissez quand même par cœur, je pense bien. Parce que, je vous le dis bien. En plus, ah, bénisse-moi. C'est dedans, ma chérie. Ah, ça, c'est nul, ne compte pas. C'est pas la même chose, hein. C'est différent, hein. Merci, chouard. C'est Dieu la bénisse. La bénisse riche. Alors, vous voulez bien nous aider à cela, comme vous le chantez aussi bien, mais vous voudrez bien que nous chantons ça. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La bénisse riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, pour restituer, il faut réclamer. Donc, ceci est à moi. Je réclame ce qui est à moi. Alors, quand tu réclames, tu dois être le propriétaire qui possède. Tu as le sang que moi ici. Parce que quand on parle du para-rédempteur, il faut que ce soit de la même famille, messieurs. Donc, cet homme, il vient et il dit non. Le sang qui est à moi est en lui. Donc, je viens réclamer même si tu fais tout ce que tu veux. Mais, celui-ci m'appartient. Donc, je ne peux pas partir sans qu'il fasse. Donc, ta façon de parler montre le Dieu. Non, 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 il a l'autorité, il a les droits sur lui. Donc, il dit, mais celui-ci est le mien. Il doit rentrer chez moi. C'est comme ça, mon frère, que tu peux réclamer les siennes. Ton fils, ta fille, tes enfants. Donc, tu peux le réclamer parce qu'ils sont à toi. Et le Dieu qui a lui-même, il serait la restitution. Il va entendre ce que toi, tu dis, voilà. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Aujourd'hui, Seigneur, je revendique ce qui est à moi. Pour faire à ma soeur, Satan ne pourra rien faire. Parce que tu demandes ce qui veut, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ce qui est à toi. Alors, quand c'est à toi, puisque Dieu t'a racheté, tout ce qui est à toi, appartient, mon frère. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, frères et soeurs, vous avez le droit de réclamer ce qui est à vous. N'ayez pas peur, frère. Satan s'écouvra. Il va s'écouer tout ce qui est à vous. Vos familles, effectivement, en cause et à droite. Mais aussi longtemps que tu es vivant, quand tu te mettra à genoux, et que tu es vivant vers le ciel, ton Dieu à toi, ton père à toi, il le ramènera, effectivement, ce qui est à toi. Sur et Satan, Abraham a intercédé. Dieu savait une chose qu'il allait détruire, mais là, dans cette contrée-là, il y avait une partie d'Abraham. Vous savez que l'autre était le neveu d'Abraham. C'est-à-dire que c'était le fils de son frère. Donc, vous voyez le lien qu'il y a? Ah oui. Quand il est sorti, l'autre aussi est sorti. Il aimait l'autre. Et Dieu savait que Abraham aimait l'autre. Dieu sait aussi que vous aimez les vôtres, frères. Dieu n'est pas un homme comme nous. Dieu est un Dieu qui a de la compassion. Il a de l'amour, effectivement. Bon, comme j'ai toujours dit, effectivement, n'enfermez jamais, tu es dans une bouteille. Dieu est plus que ce que vous pouvez penser. Donc, Dieu connaît, effectivement, ce qui vous fait souffrir, vous, en tant que fils de Dieu. Alors, il savait que l'autre était une partie d'Abraham. C'est pour ça qu'il est le même descendu. Il pouvait directement brûler là-bas. Il dit non, si je touche là-bas, tu toucherais aussi Abraham. C'est sûr et certain. Comme vous le savez, il pouvait aussi frapper de mort aussi Sarah, quand Sarah mentit, vous vous souvenez. Mais Sarah était une partie d'Abraham. Mais c'est sûr et certain, cela. Dieu est un Dieu qui est lié à sa parole. Alors, il vient faire Abraham. Il dit, mais Abraham, 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 il savait que l'autre était dans Sodome. Mais il ne savait pas ce qu'elle s'est passée dans Sodome. Mais son Dieu, je l'aime Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, ma bienvenue. Son Dieu, sachant ce qu'elle s'est passée. C'est pourquoi, quand vous avez les vôtres, mon frère et ma soeur, et que vous priez Dieu, le Seigneur arrivera toujours à vous montrer ce qui se passe. Donc, vous ne vous aidez pas à l'intercéder. Continuez à prier. Dieu agira certainement, même si l'horizon est sombre. Mes frères et soeurs, priez toujours. Ah, le soleil paraîtrait, effectivement, par une loi devant se déclencher. Mais priez seulement Dieu, et il agira. C'est pour ça qu'il vient vers Abraham. Il dit, mais cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que là-bas, il y a aussi une partie d'Abraham. Sur et certain. Ah oui, tous ceux qui étaient de l'autre, effectivement, ça faisait partie aussi d'Abraham. C'est sur et certain. C'est pourquoi Abraham est allé revendiquer même, effectivement, les rois-là qui avaient pris... Il est parti pour chercher l'autre, effectivement. Maintenant, on va faire bref. Alors, maintenant, il lui dit, mais voilà, je suis descendu. Les quilles et ce d'homme sont montés. C'est dans mes oreilles. Abraham, son cœur abattu. Il dit, mais là-bas, il se trouve l'autre. C'est la même chose, mon frère et ma soeur. Même si vous avez un cousin ou un oncle ou un parent qui est aussi mauvais, mais que vous entendez que là-bas, on va tuer les gens, vous allez vous mettre à genoux. Donc, Dieu, c'est la sensibilité que vous avez. Il n'est pas un homme comme nous. Il est Dieu, effectivement. C'est pourquoi nous devons toujours avoir ce sentiment d'amour, les uns pour les autres. Il faut que cela demeure, effectivement, peu importe l'état. Mais c'est le dégré d'amour de Dieu dans notre cœur. Nous avons, nous ne sommes pas, vous savez, nous ne sommes pas orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que, vous savez, un orphelin, il s'est tout dans un état, mais je n'ai personne pour m'aider. C'est pourquoi, d'ailleurs, Dieu dit, ne touchez pas aux orphelins. Il veille sur les orphelins orphelins. Ah oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est intéressant, frère et ça. Ça, c'est bizarre. Les équipes qui disent, un orphelin n'en touche pas. Pour voir, pour ce bien, c'est mais les maltraites, jamais l'orphelin. Parce que les yeux de Dieu veillent sur soi. Alors, vous ne le dites pas, orphelin. Mais je reviendrai à vous. Je vous en prie, les consolateurs, effectivement. Donc, nous ne sommes pas sans consolateurs. Nous ne sommes pas sans consolation. Nous avons, effectivement, le Dieu vivant qui change, réellement, le cours de l'histoire. Parce qu'il peut créer, aujourd'hui, transformer, changer tout ce qu'il veut. C'est lui qui peut changer le cœur de l'homme, aujourd'hui. Il en fait ce qu'il veut, mon frère. La grâce que nous avons, c'est que nous avons ce Dieu qui possède tout. Nous devons simplement apprendre comment nous approcher de lui pour lui demander parce que, avec lui, toutes choses sont possibles. Le grand problème, effectivement, c'est notre façon de concevoir, c'est Dieu. Oui, frère et soeur, un chrétien, il a tout. Parce qu'il est un fils de Dieu. le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec toi, mon frère. Et avec toi, ma soeur. Et quand il va et dit à Abraham, les cris de ce d'homme sont montés. Il se passe des choses là-bas. Je suis descendu moi-même pour voir, effectivement. Et alors là, il y a c'est Abraham qui dit, « Ô Seigneur du ciel et de la terre. » Nous pouvons les lire avec vous, hein. Je pense au Genèse chapitre 18, je pense que c'est cela. Genèse 18. Et c'est cela, oui. Il dit, verset 17. Alors, l'Éternel dit, « Cacherez-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi enfin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, « Les cris contre Sodome et Gomorre s'est accrus et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sont les bruits venus jusqu'à moi et si cela n'est pas je le saurai. Les hommes se bagnaient et allèrent vers Sodome mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr les justes avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir, écoutez bien, j'aime cet homme, faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Voyez-vous comment l'homme arrive à savoir comment parler à Dieu ? Que Dieu te bénisse, mes soeurs. Non, cet homme utilise, mais Dieu, tu ne dis pas comme ça. Non, toi le Dieu que je connais, tu es un Dieu juste. Tu ne peux pas faire mourir les justes et les méchants ensemble. Non, il est loin de toi ces choses-là. Dieu, attendez, monsieur. Qu'il regardait comment l'homme n'aura que Dieu soit béni. Faire ça, nous sommes appelés à pouvoir savoir comment parler à Dieu. Oui, monsieur. Et souvenez-vous comment Moïse s'est approché de ce Dieu pour lui parler alors que Dieu était dans toute sa colère effectivement. Il était là, nous lisons d'abord ceci. Il était là, dans sa colère effectivement. Alors, il est bien. Il est bien. Il est bien. Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Il faut connaître le Dieu, n'est-ce pas ? Il dit, loin de toi celui qui juge toute la terre n'existera-t-il pas la justice ? Oh là là ! Alléluia ! Voilà un homme qui sait parler à Dieu. Ah, tu lui rappelles mes seigneurs ? Toi, tu es le Dieu juste. Oh non, 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 Dieu est bon. Il est bon quand tu sais les hommes, frère. Il place une chose là-dedans. Il a fait ça avec toi, mon frère. Avec toi aussi, ma soeur. Pour que tu saches lui parler comme il faut parler. et au moment qu'il faut, mon frère. Amen. Parce que tout appartient. Frère et soeur, nous avons toute chose. Écoutez maintenant ici, quand il a parlé ainsi à Dieu, le cœur du Seigneur était touché. il regardait pendant qu'Abraham lui parlait effectivement. Et puis il dit, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodom 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham aurait pris, il dit, aïe, 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 voici, j'ai osé parler au Seigneur. Oh là là là, moi qui ne suis que poudre et somme. Alléluia. Non, l'homme sait parler à Dieu. Il dit, je ne suis rien. Je t'ai parlé, tu m'as écouté. Alléluia. Au frère et à ma soeur, l'humilité qui nous est tellement importante. Dieu regarde ton attitude à toi. Quand tu t'emmènes dans la bonne position, il t'exaucera. Alléluia. L'homme a su parler à Dieu qui était désolé pour tout raser et tout détruire. Oh, que ton nom soit béni. L'homme, Abraham, Abraham était un élu. Toi, ma soeur, tu es un élu. Toi, mon frère, tu es aussi un élu. Donc, Dieu a placé quelque chose en toi pour pouvoir savoir comment demander à Dieu. Oh oui, messieurs. Oui, madame. C'est vrai, frères et sœurs, nous sommes trop dans les détails en l'air, effectivement. Dieu veut que nous sachions comment nous approcher et comment lui parler pour que, parce qu'il nous a donné toute chose. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne le procédons pas, effectivement, parce que nous demandons mal. Amen. Alléluia. il faut que quelque part il parle de nous-mêmes soit mort. Pour qu'elle manque oh non, que Dieu bénisse à bras. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, je ne suis rien. Parler à toi, au Dieu très haut. Donc, Dieu le Seigneur voit comment l'homme se tourne vers la terre pour ne pas être en fait ce qu'il est, rien du tout, mais qu'il a trouvé grâce pour pouvoir s'adresser à ses dieux. Il y en a des sexes et les dents. Comment j'ai été fait ? Dieu m'a fait, Dieu m'a fait. Non. Je supplie Dieu pour qu'il m'accorde la grâce d'entendre ma voix. Amen. Oui. Je le supplie. Il n'est pas obligé de m'exaucer ou de me dire comme si moi, j'ai le droit quand j'ai exaucé. Je n'ai pas dit tu me dois m'exaucer. Mais non. C'est une supplication où j'implore, dis Seigneur, si toi tu ne m'aides pas aujourd'hui, qui m'aidera ? Parce que si je vais frapper aux hommes, ils diront, mais où est ton Dieu ? En fait, c'est une manière de pouvoir montrer à Dieu que vous dépendez de lui. Et que s'il agit par vous, il sera glorifié. Nous continuons. Alors, il dit, verset 21, Abraham a repris et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, voici, je ne suis qu'un poudre et sang. Peut-être, peut-être, Seigneur. De ses comptes, tu juses, il en manquera qu'il s'aime. Amen. Pour cinq, détruire en qui toute la vie. Et l'Éternel dit, je ne la détruire point. Si je trouve, il fait la détention lui-même, la destruction. Dieu fait la destruction lui-même, parce que, à moi, il me dit, toi, fais toi-même, je parle de cinq, qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Tu vas, il dit, je soustrais. Il dit, si je trouve, quarante-cinq, quarante-cinq, Non, cet homme que tu nous bénisses. Alors, il continue en disant, encore, il dit, Abraham, continuant de lui parler, il dit, peut-être, si trouvera-t-il quarante, juste. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ses quarante. Abraham dit, que le Seigneur ne s'y rit de point, Alléluia, ok, supplication, qu'il ne s'y rit de point, et je parlerai. Et pourtant, Dieu était là, parce qu'il voulait qu'Abraham parle. Mais vraiment, il n'a pas dit, bon, comme Dieu est là, Jésus. Non, Abraham a pris une position tellement humble, frère et soeur, ça, c'est la nature d'un véritable fils de Dieu. Même s'il est tellement dans une telle humilité qui reconnaît que Seigneur, je ne suis rien. Dieu peut faire des grandes choses avec ton ministre, enfin, avec toi, mon frère, ma soeur, ça ne t'élèvera pas toi-même. Jamais. Tu ne pourras pas pas de la poitrine, moi, moi, moi. Si tu bats la poitrine, c'est qu'il n'y a rien de Dieu. Ah oui, et chaque fois que Dieu fera des grandes choses avec toi, tu devras toujours pétit de plus en plus. C'est comme cela que Dieu a toujours eu à pouvoir faire. Regardez la vie de Paul. Dieu a fait tellement de grandes choses. Regardez comment les hommes le voyaient. Un petit derrière, on l'insultait, on crachait sur lui, on a fait de lui ce qu'on voulait, on a jeté des pierres, mais on devait faire sortir par un panier. Alors, c'est un nom dans lequel Dieu agitait puissamment. à l'insultait, c'est comme ça. Alors, il continue, il me dit, verset 30, il dit, Abraham dit que le Seigneur s'y te point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, verset 31, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Vous voyez jusqu'où il a commencé. C'est quand même extraordinaire, non? On regardait l'homme, il me dit, l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ce trente justes. Abraham dit que le Seigneur s'y te point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, mon Seigneur, s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ce trente justes. Donc Abraham était un homme extraordinairement merveilleux aussi. Il a compté et il a dit, mais mon éveu est l'autre. Même s'il est là-bas, il ne va tellement pas avoir cinquante personnes en une fois. Donc, si je regarde peut-être les enfants qu'il a, les petits, les beaux-fils, les petits, il peut-être en avoir, peut-être, donc, il a intercédé pour même avoir dix. Et dans le lot, il regarde l'autre. Oui, messieurs, il dit, oui, messieurs, et quand il a parlé, il dit, moi, à cause des dix, à cause des dix, Dieu connaissait le cœur d'Abraham, frère. Dieu savait jusqu'où Abraham irait. Oui, messieurs, frères et sœurs, aussi vrai que vous croyez en Dieu, et vous pouvez savoir aussi, effectivement, que rien n'est impossible à Dieu. Et quand vous priez Dieu, sachez lui demander, effectivement, les choses que vous pensez que c'est impossible pour vous, demandez à Dieu. parce que si Dieu a fait de toi d'être un fils de Dieu, il connaissait, il savait très bien ce que toi, tu avais comme désir, n'est-il pas écrit, il dit, mais fais de l'intellect et délices, qu'est-ce qu'il va faire, il te donnera quoi, ce que ton cœur suit, et c'est un. Vous devez, dans l'Epsomme 5, verset 10, il me dit, nos désirs, nos désirs sont devant toi. Bien sûr, messieurs, bien sûr, madame. Le désir de ton cœur, l'écrit profond de ton cœur, se trouve devant le Seigneur. Chose que toi, parfois, tu ne sais pas, ils ne vont pas exprimer, mais les souffres de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et ça va, effectivement, à Dieu, ce qu'il y a comme désir dans ton cœur. Le grand problème avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère, c'est ton incrédulité. Seigneur, tu es capable, mais en fait, tu dis, mais comment est-ce que cela se fait ratir? Oh, Dieu, je t'ai pris parce que tu as dit, et puis tu dis, je perds de voir l'inclédulité, mais au fond, tu es incrédulé. Je vais monter que je crois, Seigneur, moi je crois, alléluia, moi je crois, mais au fond, tu ne crois pas. Je crois que tu fais l'impossible, mais quand tu regardes ton problème, c'est impossible, comment est-ce que ça va s'arranger? C'est ça le problème. De la bouche, tu dis, tu es capable, mais au fond, tu dis, mais comment cela, Seigneur, ça va se faire, mais tu dis bien au fond que je ne sais pas comment ça va se passer. Quand tu avances comme ça, c'est un problème, parce que tu n'as pas une position. De la bouche, tu dis, tout est possible, là c'est lui qui croit, alléluia, gloire à Dieu, mais au fond, tu dis, mais je vois mon problème, Seigneur, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Donc, quelque part, tu dis, tu t'es fait un ancien ce qui dit, mais je dois montrer à Dieu que je crois pour ne pas qu'il dise que je suis un incrédule, mais au fond, quand même, tu es un incrédule parce que c'est qu'il y a qu'un problème que tu as qui ne crois pas qu'il y aura une solution pour ça. En fait, dans ton subconscient, tu te dis que ce n'est quand même pas possible. Mais, à la bouche, tu dis que c'est possible. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre une chose, frères et sœurs. Un croyant ne peut pas être comme cela. Si Dieu t'a donné la foi, nous l'avons entendu aussi ici, c'est vraiment parce qu'il savait que les choses les plus difficiles et même l'impossible et même moi, allez aussi survenir aussi dans ta marche à toi. Sinon, à quoi se révéler le don de la foi? Nous vous souvenez tous ici. Qu'est-ce qui s'est passé c'est que vous avez lu dans un écouteau Marte et Marie. Ils ont envoyé des messagers et des prévenus. Quatre jours passés. vous vous souvenez? Il est venu. Il est venu. Depuis la barre avec Marte, il a parlé. Il lui dit « Je suis la résurrection. ton frère ressuscitera. » Que Dieu te bénisse ma bienvenue. Je veux que vous compreniez d'abord ceci, frère et soeur. que Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous adorons, que nous aimons tout notre cœur, il était 100% homme comme vous me voyez. Il fallait qu'il soit 100% aussi homme et qu'il soit aussi tenté par l'ennemi avec des pensées, des doutes. Tout ce que toi et moi nous subissons, il fallait qu'il le subisse. La preuve, c'est que dans les chaleux de Jésus-Malé, les grumeaux de sang. Venir, si cela était possible, que ce coup soit éloigné. Bien sûr. Donc, il était 100% homme effectivement aussi mais aussi 100% Dieu. il a dit ton frère ressuscitera. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Comme bien bien, mais seulement il vivra. Et vous avez remarqué quand Marie est venue aussi effectivement et quand ils se sont approchés de la tombe, la chose qui fera qu'effectivement que tout homme condicateur soit-il en fait effectivement, qui fait que la parole qu'on lui aurait dit fera qu'effectivement que la personne repousse au chemin. La soeur lui a dit il sent déjà. Ça veut dire qu'il est pourri. « Toi, un homme, et puis, s'il vous plaît, j'ai dément toujours votre attention parce que quand je vous vois, il faut que vous vous teniez bien. S'il vous plaît, toi, un homme, regardez une chose. Depuis que les Écritures ont été Écritures depuis la Genèse jusqu'à la Balanchie et s'il hésutait effectivement et parce que avant qu'on a dans le Dieu, on n'a jamais entendu qu'un prophète soit parti pour prier pour quelqu'un qui est mort depuis quatre jours pourri et même intérêts. Quatre jours, il sent des gens pourris, complètement pourris. Et qu'il soit parti, qu'on dise Seigneur, relève cet enfant. Personne n'a osé. Il n'y a aucun prophète qui l'a osé. Lorsque le fils de la Shulamite, il a fallu que les prophètes viennent s'allonger, atypiller, donc on est enfant pour prier et retourner encore. Disait les Écritures messieurs. Bouche contre bouche effectivement, et puis c'est là effectivement pour que l'enfant revienne. Mais l'enfant est juste vérifiant que l'enfant est en convivant. Donc l'école était encore un peu plus ce n'est pas complètement parti. Mais en fait son corps était encore. Mais là, là s'il vous plaît, pas un jour, pas des jours, pas trois jours, mais quand vous allez dans le télé qu'un gars après quatre jours, allez-vous encore les voir dans la cimité pour graiser les trous? Quatre jours messieurs! Et en plus, pourris déjà. Et puis, là c'est Marc, je vous rappelle mais Seigneur, Seigneur, il est pourri et il sent déjà. Donc, avec quelqu'un qui est pourri et qui sent déjà, il n'y a même pas une pensée de soie quelque part. C'était aussi un homme, parce que quand il a vu Marie qui est venue dire, il a dit, mais si tu c'étais ici, donc il a pleuré aussi. mais c'est vrai, frère, il a pleuré, il a pleuré, un homme, il a pleuré. Puis, il dit, mais il sent déjà, il est pourri, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas, c'est plus possible. Parce qu'on n'a jamais, même en lisant, on n'a jamais vu qu'un prophète, grand soit-il, et il peut faire une chose par là. Oh oui, messieurs, oui, messieurs, alors il s'est approché, il dit, mais voyez-vous, cette parole-là n'a pas faibli effectivement sa foi à ce qu'il était en Dieu dans la parole et il dit, non, messieurs, ça t'en viendra effectivement quand il vous voit que la foi est là, il va venir vous faire quelque chose, soit en disant, soit en faisant quelque chose pour vous faire, parce que votre foi, c'est en fonction de ce qu'il voit directement. c'est la tactique de Satan, il ne veut pas que vous alliez jusqu'au bout. Bien sûr, messieurs, voilà pourquoi vous dites, tout est impossible, mais quand tu penses dans le subconscient, tu dis, mais regarde, tu fais raisonner l'état même de la personne qui souvient cette situation, est-ce que tu vois vraiment que ça pourrait se faire. Donc, tu n'es pas de la bouche mais dans ton subconscient, il travaille. Parce que le champ de bataille, c'est ici, c'est vrai, ma bien-aimée, ici. Il te regarde là, tu dis, oh, tout est possible, c'est lui qui est quoi. Il dit, oh, tout est possible. Mais regarde, là, ça commence à travailler et puis tu remontes, tout à l'heure que tu vois que tout est possible, ça commence, tu vois, tu sens comme si la poitrine est pressée pour exprimer. Tout est possible, c'est lui. Ça se retient quelque part. Il dit, mais sœur, tu étais tout est possible, il y a un problème. Ce que la pensée est venue. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi ? Il injecte la pensée. C'est pourquoi on combat contre les pensées, monsieur. Quand tu absorbes sa pensée, il a la victoire. bien sûr. Lorsqu'il injecte, effectivement, c'est pour trouver qu'il va accepter ou pas. Mais quand toi, tu es là, les oreilles bouchées contre choses extérieures, tout simplement ouverts à Dieu, le miracle se produira pour toi. C'est sûr et certain, mon frère et monsieur. Oui. Et alors, quand on le dit, il dit, mais t'es pas dit, Alléluia, mais t'es pas dit que si tu crois, tu verras à la gloire de Dieu. Il a dit ça pour étouffer la voix d'adversaire, monsieur. Il était faible dans ce qu'il était. C'est ce que Dieu attend de toi. Aussi faible, il dit, mais oui, ça déjà, il n'était pas dit, il était sébile, il dit, mais je sais que tu m'as exaucé parce que tu m'exaustes toujours. L'homme qui était pourri, décomposé, il s'est tenu là. Ça, chose que aucun nom, aucun prophète n'avait jamais fait. Il a dit simplement, Lazare, oh, j'aime ça. C'est que voilà quand le rétentit. Même le tombeau ne peut pas te rétenir, monsieur. Alléluia, c'est pourquoi il est aimé à la voix de notre corps. les morts en Christ ressusciteront. Alléluia, la voix puissante de mon frère qui crée, qui donne la vie. Donnez-moi, Lazare, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Pas un autre mort. Non. Alléluia. Lazare, Lazare, toi, sors la parole de Dieu à créer. Et la rédivine est tout dans Lazare. Lazare est sorti de pourri qu'il était pour être restauré. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Et ce Dieu est avec toi. Et ce Dieu est pour toi. Il est venu, il est mort, il est pour toi. Fais que tu sois heureux, mon frère. Il est venu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage